Bonjour à tous. J'invite Aurélien, Marouane et Eliott à nous rejoindre. Je ne me voyais pas, je vous externe ça. Oui Marouane, ça va et toi ? Ça va, tranquille. Hello, hello. Salut Eliott. J'ai invité Aurélien, je pense que tu vas arriver. Bonjour tout le cas, Tristan et Anas, qui êtes déjà là. Bravo, on se laisse quelques minutes pour laisser tout le monde le temps d'arriver et après on y va. Marouane et Eliott, qui va passer les slides du coup ? Salut Aurélien. Salut Aurélien. Vous avez décidé de passer les slides ? Moi, j'ai dit que je pouvais les passer si vous voulez. Ok. Allez, ben let's go alors. C'est l'ordi d'Aurélien qui décollera aujourd'hui. Attends, on va voir. Là, vous voyez mon écran ? Yep. Ok. On laisse un peu de temps aux gens pour arriver et on attaque. Pas de souci, ça marche. On fait comme ça. on va voir. Tu rentres quand en France Aurélien ? Ce soir Ce soir J'ai mon avion à 19h C'était où avant ? T'as dû bouger à faire plein de vues non ? Moi j'ai fait J'ai fait la Jordanie Et après j'ai fait Jérusalem et Tel Aviv Ok stylé Très sympa la Jordanie T'as visité quoi là-bas ? J'ai fait Petra Ouadhiram Sur tout ça Et après j'ai fait Alkalba et Adman Mais du coup Tu vas surtout pour Petra Et Ouadhiram C'est sympa Et t'étais solo ou Tu t'es chauffé ? Non je suis venu avec J'y suis allé avec mon frère Ok Trop bien Merci Pour les gens qui arrivent C'est bien le webinar Sur la data et le growth C'est pas le truc touristique Pas de galère Mais si vous avez des questions Sur la Jordanie Du coup vous pouvez les poser A la fin A priori Super Bon ça y est ça arrive Salut à tous les arrivants Je vais pas vous nommer tous Parce que sinon on va pas s'en sortir Allez on se teste la petite mine de politesse Tout le monde arrive Et on déroule Ton ordi a pas décollé encore Aurélien ? On va voir Est-ce que c'est proportionnel Au nombre de participants ? Je sais pas Tard je suis en live Qu'est-ce que tu fais ? Bon vas-y On peut démarrer Comme ça on sera pas trop en retard Il y a pas mal de gens Je pense qui vont arriver Dans les cinq premières minutes C'est la partie où je parle d'Emile Donc c'est la partie la moins importante On va dire Bienvenue à tous Pour ce 15ème webinaire Je pense d'Emile Tout comme ça Merci beaucoup à tous les trois Donc Marwan, Elliot et Aurélien D'avoir voulu participer Et partager vos expériences surtout Je vous laisserai vous présenter Un petit peu plus tard Ce qu'on va faire aujourd'hui Si tu peux passer les slides Aurélien On va parler très très rapidement Des minutes Ça prendra même pas cinq minutes Promis Pour vite leur laisser la parole Ensuite je laisserai Marwan, Elliot et Aurélien Se présenter Et ensuite ils vont parler de Comment ils utilisent les data au quotidien Dans leur pratique de growth tous les jours Et comment ils ont fait respectivement Pour monter aux compétences Si ça peut vous aider un petit peu là-dessus À la fin On essaiera de prendre au moins dix minutes Dans l'idéal 15 minutes Pour répondre à vos questions Tout au long du webinaire Vous avez un petit onglet questions En bas à droite de l'écran Donc n'hésitez pas à l'utiliser Et si vous voyez des questions Qui vous intéressent N'hésitez pas à upvoter ces questions Comme ça s'il y a beaucoup de questions À la fin On les traitera par ordre de popularité On va dire Donc n'hésitez pas Et moi pendant le webinaire Comme je vais les laisser parler Puisqu'ils connaissent bien mieux le sujet que moi Je répondrai aussi à des questions Si je peux en parallèle Pour essayer de tout traiter Je peux passer Aurélien ? Donc voilà Donc très rapidement nous et Emile On fait de la formation en data Avec un positionnement Qui est un peu particulier C'est qu'on ne fait pas de reconversion professionnelle Il y a déjà beaucoup Beaucoup de gens Qui font ça très bien Nous notre credo C'est de dire que Tous les métiers du digital Aujourd'hui Et notamment ceux en growth Ont besoin d'avoir un certain nombre De savoir-faire en data Et nous on crée des programmes Pour faire développer ces savoir-faire en data Donc quand vous êtes en growth Par exemple Vous avez envie d'analyser des données Vous n'avez pas envie de devenir data analyst Nous on va vous former A être meilleur sur la partie data analytique On va dire de votre métier Sans vous transformer en data analyst Du coup On fait ça avec des startups nous Donc on C'est des gens qui bossent dans des startups scale-up Qui écrivent les programmes C'est des gens qui bossent en startups scale-up Qui donnent les cours Et on utilise On est les seuls à faire ça On utilise des vraies données de boîte aussi Donc on a 7 à 8 partenaires On a récupéré des données Qu'on a anonymisées Et donc on crée des programmes Qui sont hyper immersifs Je laisserai Marouane en parler Puisqu'il en a fait un Et l'idée c'est Qu'il n'y ait pas de différence Entre ce que vous apprenez Et ce que vous pourriez faire dans le quotidien Quatre programmes du coup Un programme data analyse Donc pour analyser les deux Faire de la visualisation Un programme d'automatisation Un programme sur la partie tracking analytique Avec Google Tag Manager GA4 et Amplitude Et un programme un peu plus avancé techniquement Avec Python Et du machine learning supervisé Donc c'est que des programmes courts Entre à peu près 45 heures Où les sessions de formation se font le soir De 18h30 à 21h Puisque nous on forme que des actifs Très pratique ça j'en ai parlé Et concret On utilise des vraies données Et à la fin de vos programmes Vous pouvez travailler sur vos propres programmes Si ça vous intéresse Vous pouvez aller sur notre site Et on pourra en parler à la fin Je vais tout de suite laisser la parole A nos invités Encore merci Et on en reparle tout à l'heure Ok Bah du coup Enchanté tout le monde Moi c'est Marwan Je vais me présenter très rapidement Ça fait pas très longtemps Que je suis dans le monde du travail J'ai fait ma première année de sales Chez Lamlist Donc j'ai vécu un gros scale là-bas Je crois que je suis arrivé On faisait 3 millions Je suis parti On faisait plus de 10 millions d'ARR Et j'ai quitté la boîte en novembre Je suis parti Pour rejoindre une petite boîte Une petite start-up très early Dans les HR tech Qui s'appelle Refty Et donc là-bas Je les ai rejoints en tant que gross Et je veux pas pitcher la boîte Mais on est en train de construire un outil Qui permet aux entreprises De mieux recruter on va dire Et pourquoi est-ce que je vais vous parler de gross Bah c'est parce que c'est un petit peu Mon métier aujourd'hui Et c'est parce que Les problématiques data J'en ai pas mal Surtout là avec Refty Et j'en ai vécu pas mal Chez Lamlist Et je vous en parlerai plus en détail après Yes Du coup moi du coup C'est Aurélien Je travaille chez Spendesk Je suis arrivé il y a 4 ans Quand on était à peine une vingtaine d'employés Je suis arrivé en tant qu'ingénieur Pour travailler sur toutes les problématiques engineering Qui sont pas directement liées au produit Mais tout ce qui est transverse Du coup ça va être Ce qui va être tooling interne Ce qui va être ops Mais aussi tout ce qui va être autour Autour de la data Donc des problématiques assez intéressantes Mais aussi qui au fur et à mesure Que l'entreprise grossit Et bien des problématiques qui changent Du coup voilà Moi j'ai quitté J'ai quitté Spendesk Au début d'année En janvier Et là justement Je suis sur un nouveau projet Là dessus Et notamment en data Hello tout le monde Du coup pour finir le petit tour de présentation Elliot Moi je travaille actuellement chez Gorgias Qui est une solution SaaS De helpdesk spécialisée sur la verticale e-commerce Et donc j'ai un peu comme aurait un background technique Sur la partie engineering Une première expérience au début dans du B2C Donc des problématiques data Qui sont intéressantes Et qui sont différentes du B2B SaaS aussi Et là aujourd'hui Chez Gorgias Je m'occupe de ce qu'on va appeler La plateforme data On a énormément de sources de données D'automatisation Et l'idée c'est toujours de pouvoir Servir la bonne donnée au bon endroit Pour être utilisé par les équipes business Encore une fois là On traite vraiment de la donnée business Entre guillemets Et donc mon rôle C'est de structurer un peu tout ça Et de faire en sorte que tout transite au bon endroit On attaque ? Vas-y C'est ta slide ou non Elliot ? Vas-y je peux commencer la petite intro Très rapidement Pourquoi sur la partie growth On parle souvent de data Et on entend toujours parler de data Déjà le terme growth Il est un peu galvaudé On peut mettre énormément de choses derrière tout ça Ce qu'on retient C'est qu'il y a différentes composantes Peu importe le métier du growth Que ce soit de l'outbound De l'ops Engineering Peu importe On retrouve systématiquement Cette composante data Pour pouvoir en fait Et c'est propre A la façon dont on équipe growth se paire Itérer sur différentes hypothèses Qu'on va tester Qu'on va prioriser Expérimenter Et autour de tout ça On va toujours mettre des KPI Qui vont nous permettre de voir Si l'expérimentation est concluante ou pas Améliorer la prochaine Etc Et la force d'une équipe growth On va dire Sa capacité Et sa vélocité Pour itérer sur ces cycles là Elle s'oriente En étant capable De mesurer ce qu'on fait De prendre des décisions A l'issue de tout ça Et si tu peux passer la slide Pour prendre un petit exemple Et avant qu'on rentre Dans d'autres usages Plus spécifiques Par rapport à nos différentes expériences La donnée Comment est-ce qu'on l'utilise Si on prend une petite analogie là Et un parallèle Sur les expérimentations Qu'on va faire On a différents niveaux On va dire D'utilisation de la donnée Un premier niveau Qui est souvent un peu vu Comme le but Mais qui in fine Et pas toujours La solution privilégiée C'est de dire On est data driven Donc on va avoir Différentes choses Qui vont être lancées Et là Si on prend l'exemple De la météo Une application va nous dire Là aujourd'hui Sors ton parapluie T'en as besoin Donc on va le prendre Une autre version de ça Ça va être C'est de dire L'application Elle va nous donner Peut-être un peu plus de contexte Sur on va dire Data inform On va prendre des décisions informées Là l'application nous dit Aujourd'hui 80% de chance Qui pleuve Donc à nous En tant qu'utilisateur En tant que Personne de l'équipe De faire le choix Et de prendre la décision Donc ça C'est une autre vision De l'utilisation de la data Et aller plus loin Et être capable Justement De vraiment comprendre Ce qui se passe Au niveau Des données Qu'on utilise Et qu'on sort De comprendre Et d'aller loin Dans des insights Ça nous permet D'être encore plus informés Et là potentiellement Le parallèle Ce serait de se dire Que l'application nous dit Aujourd'hui 80% de chance Qu'il pleuve Mais entre 14 et 16h Et moi typiquement Admettons J'ai besoin de sortir En fin de matinée Donc là J'ai pas besoin Du parapluie aujourd'hui Et c'est là Là où on voit un peu Le parallèle Sur l'approche D'atradivron Qui est très Qui va directement Pointer ce qu'on doit faire Nous l'idée Et la capacité là A vraiment pouvoir D'aider dans les données C'est de prendre Des décisions Le plus informé possible Pour prendre les meilleures décisions Dans les expérimentations Qu'on va faire Etc Donc là c'est plus Un petit reminder Sur pourquoi la donnée En fait C'est clé aujourd'hui C'est pour prendre Des décisions informées Et faire des choix business Qui font du sens Et évidemment La donnée va être aussi Utilisée au sein Des expérimentations Pour automatiser des choses Enrichir Etc Mais la prise d'information La prise de décision Elle est clé Dans les métiers du boss Aujourd'hui Donc on va passer Sur différents use cases Et un peu Vous partagez Des expériences Liées à tout ça Ok Du coup Le premier use case Et en vrai Ça va plus être Une problématique De mon côté Parce que vous verrez Que comparé À Elliot Et Aurélien J'ai le moins De background tech Des trois Et donc En gros Je vais plus vous partager Un vrai problème concret Que j'ai rencontré Chez la ministre Donc comme je vous l'ai dit Quand je suis arrivé Chez la ministre On faisait Quand je suis parti Chez la ministre On faisait 10 millions d'ARR On était moins de 40 personnes Tu peux avancer Dans les slides On était moins de 40 personnes Et je crois que Sur la team sales À l'époque Quand j'étais On devait être On devait être 4 Donc la boîte Elle était drivée Par des leads In-band Le problème C'est qu'on avait Pas d'ops Aucun sales ops Aucun growth ops Aucun rien du tout On n'avait pas On n'avait pas d'équipe growth On n'avait pas De profil data Avec nous Pour nous aider On n'avait pas De stack data On n'avait pas De lead scoring Donc on avait 1000 leads entrant Qui rentraient comme ça Et on ne savait pas Comment les traiter On n'avait pas De système d'attribution Pas de dashboard En fait on n'avait rien On n'avait rien Et la seule data Qu'on suivait La seule maîtrise Qu'on suivait Parce qu'on n'était pas assez Et que c'était Un peu la course C'était le MRR Si la courbe Elle continue à monter On était content Et on continue à pousser Et sinon On réfléchissait A ce qui faisait Que Il n'y avait pas De croissance Donc vraiment C'était hyper compliqué Et donc là Pour reprendre l'exemple De Liot On n'était pas du tout Data driven Encore moins Data informé Et encore moins Data informé plus plus On naviguait Vraiment à vue On faisait des actions On priait Pour que ça fonctionnait Bon après On avait quand même La chance De suivre quelques Petits capiais Qui faisaient Qu'on savait Qu'on ne prenait pas Forcément Les mauvaises directions Mais en gros C'était comme ça Et donc tout ce job De gérer un petit peu La data Mettre des choses Au bon endroit Avoir des dashboards Suivre nos actions C'était un peu Les sales Qu'ils faisaient Le problème Avec tout ça C'est que A la fin Et c'est encore une fois Le vrai problème Enfin c'est La force de la data C'est qu'à un moment On s'est posé On a regardé Les metrics Et on s'est dit Qu'en fait Les sales En outbound N'y servent à rien En gros La boîte Elle continue à avoir De la croissance Sans les sales Donc ce qui s'est passé C'est qu'on a changé De mode de fonctionnement Et on est passé D'un mode de fonctionnement Outbound Où on allait chercher Des clients A un mode de fonctionnement En mode agence En gros La team sales Ça devenait une mini agence Au sein de la list Où on allait travailler Pour des clients à nous Gratuitement Dans l'optique De faire du contenu Et donc de générer Encore plus de leads Inbound Et à partir de ce moment là Toutes les problématiques Qu'on avait déjà en amont Dans notre boîte On les a revécues Encore plus fortes Parce que là On travaillait pour 4 clients En même temps Sur 2-3 ICP différents Et donc quand j'ai commencé J'avais plus aucun contrôle Sur les actions Que je menais J'arrivais plus A gérer A utiliser la data Pour prendre de bonnes décisions Et du coup Il y avait un impact fort Qui était un vrai impact Sur la haute bande Où on était moins bon Ce qui a fait Qu'on a dû revenir Parfois à certaines étapes manuelles Et donc en fait On perdait énormément de temps Et déjà qu'on n'était pas beaucoup C'était hyper compliqué Et donc c'est pour ça Qu'en fait Moi A l'issue de ce Ce problème hyper concret Qu'on a rencontré Dans la team sales J'ai commencé à me former A la data Et j'ai commencé à m'intéresser A tout ce que Elliot et Aurélien Vont vous présenter Juste après C'est du coup Comment ils se concentraient Dans la data Comment on score On score nos leads Comment on fait Pour utiliser cette information Et l'exploiter correctement Dans l'équipe sales Donc c'était vraiment Mon use case C'était ça C'était je suis un sales Moi je veux closer plus de deals Je veux savoir Si mes actions Elles ont un impact Comment est-ce que je fais Il faut que je structure ma data Avant de pouvoir l'exploiter Donc c'était Voilà c'était ça Ok très clair Non mais du coup Moi quand je suis rejoint Il y a 4 ans Spendask C'était un peu Les mêmes problématiques Qu'on avait À l'époque On était bien employés Il y avait Il y avait commencé À avoir pas mal de sales Au moins je suis arrivé Enfin pas mal de sales 2-3 sales Et Spendask C'était un peu Aussi une boîte Notamment au début Qui était Très driveé Par l'autre bande Tu vois aujourd'hui On a encore 30% Je crois que l'effectif C'est des sales Et il faut que tu arrives Du coup à scaler tout ça C'est à dire que Bah ouais Avant tu avais une personne dédiée Justement pour S'occuper toute la lead gen Justement De 2-3 sales Ça va Mais est-ce qu'on va pas recruter Justement 30 personnes Pour pouvoir s'occuper Toute la lead gen Et du coup Un revenu là C'est différents problématiques De comment on arrive À scaler tout ça Et Bah Qu'on arrête Tu vois D'utiliser Justement des Google Sheets Qu'on arrête D'utiliser Des petits Des petits strappers Par ci par là Et qu'on mette en place Une vraie structure Qui nous permet Par dessus De pouvoir itérer Et de pouvoir Gérer des Google Sheets La SAC a été mise en place Qui est une SAC Je pense que Même si vous Ne savez pas En détail Comment ça consiste Vous entendez sûrement Souvent parler C'est ce qu'on appelle Aujourd'hui C'est assez mainstream Mais du coup La moderne data stack Du coup derrière C'est assez basique C'est de se dire Que l'idée C'est de Unifier Enfin De De loader Toutes les données À un seul et même endroit Dans une warehouse C'est peut-être Snoplex C'est peut-être BigQuery C'est peut-être Redshift Whatever Pour être sûr D'avoir un endroit Où toutes les données Sont centralisées Au lieu d'être hyperpillées Entre différents outils Ou entre différents Google Sheets Externs Donc la première étape C'est De loader Toutes ces données-là Qui a justement Différents Différents De providers Pour pouvoir Aller transformer Ces données Et pouvoir Aller les utiliser Pour les différents Uses Ou par exemple Si on prend Un exemple Qui est assez Assez courant Dans le domaine De 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 Et même Inbound C'est On va vouloir Loader Les données De 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 Clients Qui est A quel Moment La d'avancée Dans le process Dans la De 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 c'est automation, ça peut être la liste, et aussi un outil d'enrichement ou d'extraction de données. Souvent, ce que beaucoup font au bois de fond, ça va être de, soit ils ont des Google Sheets un peu partout, soit ça va être de pousser toutes les données LinkedIn ou d'enrichement qu'ils ont directement dans le CRM. Ça, c'est souvent très bien au début, mais au final, tu vas te retrouver avec un CRM, avec un million de profils, un million de compagnies, mais tu ne sauras jamais comment les prioriser parce que le CRM, ce n'est pas fait pour ça. Du coup, l'idée première, le premier objectif, c'est de loader la donnée dans la warehouse de ton CRM, de ton outil d'automation et des données que tu vas aller extraire via, je ne sais pas, Capitaine, Data ou Pantone Buster ou via Descriptpaison, etc. On peut aussi rajouter un deuxième type de données. Ça, c'est plus dans un stade plus avancé. C'est tout ce qui est, on va dire, données comportementales, tout ce qui est user tracking, qui va permettre de pouvoir lier des données, on va dire, figées des objets avec des événements, des comportements qui ont été créés à un moment précis. Ça, ça va être intéressant en plus dans le futur de pouvoir permettre de, maintenant que tu as les données, définir quel est le meilleur moment à aller attaquer telle ou telle personne grâce à différents événements. Quel est le but, justement, maintenant qu'on a loadé toutes ces données-là dans une warehouse, dans une grosse bas de données ? C'est sympa, mais en fait, c'est comme si au final, on avait un nouveau, un Google Sheet avec plein de tabs différentes. Du coup, ça ne va pas trop nous aider. Du coup, la deuxième étape, c'est la partie transformation. C'est-à-dire qu'on va aller essayer d'unifier ces différentes sources, notre Levenist, notre Salesforce, notre LinkedIn, notre outil de récupération de l'email, notre segment, pour pouvoir simplifier tout ça et créer, du coup, en sortie, un modèle de données beaucoup plus simple où on va avoir des compagnies, des profils, des events. Et peu importe de où vient la donnée, on va aller tout standardiser là-dessus. Et en gros, tu vas avoir trois sujets qui vont être importants là-dessus. Le premier, c'est la data quality. C'est un sujet qui est assez important et qui va être en sorte que les données que tu vas aller récupérer des différents outils, tu pisses les trusts. Fais en sorte que si tu dois aller unifier des données de ton Salesforce avec ton Levenist, en sorte que la clé de matching de ton Salesforce, tu puisses trust cette clé-là pour pouvoir unifier la donnée sur tes données là-dessus. Ça va être aussi du data cleansing. Aller normaliser les données, faire en sorte que toutes les industries, peu importe qu'elles viennent de Levenist, ou de Salesforce, ou de LinkedIn, soient tous standardisés dans le même format de données. et aussi tout ce qui est data unification, c'est-à-dire comment on va aller unifier ces différentes sources, quelles sont les différentes clés de matching, dans quel ordre. Est-ce qu'on va essayer de matcher la donnée potentiellement, si on prend les compagnies, sur le domaine d'abord, ou est-ce que sur l'ID du produit, comment on va les unifier, genre après, peut-être sur LinkedIn ID, ou sur un autre ID, définir un peu les règles de matching, pour être sûr qu'on ait, à la fin, un modèle qui est simplifié, et qui peut être facilement exploitable pour les différents use cases à haute bande ou autre. Et justement, maintenant qu'on a créé ces différents modèles, qui sont maintenant exploitables, ce qu'on va vouloir faire, c'est là qu'on va avoir de la magie, et j'essaierai intervenir un peu, Elliot, du coup, derrière, qui va expliquer un peu plus ce qu'on peut faire là-dessus, mais de pouvoir aller, soit faire de la visualisation, par exemple avec Metabase ou autre, faire du reporting, ce genre de choses, ou pouvoir aller repousser les données dans les différents outils, et dire, tiens, cette personne, je ne sais pas, ils viennent de lever des fonds, elle a visité deux fois la page pricing, et elle a activé telle feature, il faut, ça envoie une notification, une notification dans ses sources aux sales, qui va lui dire d'aller contacter ou d'aller de riche cette personne. Ou même chose, plus sur la haut-bank, dans les listes, en fonction de différents critères, eh bien, telle ou telle personne, en fonction de ce qu'elle a fait, quel type de compagnie, si elle a réagi à tel ou tel poste, etc., elle va aller pouvoir la pousser dans une campagne spécifique. Donc là, pour enchaîner, l'idée, c'est de, une fois qu'on a toutes ces informations-là, et toutes ces données qui vont être bien structurées, quels usages on peut en faire. Je réinsiste sur ce que disait Aurélien, sur toute cette partie cleaning, bien collectée et bien centralisée. C'est hyper, hyper important, en fait, avoir les compétences data, c'est aussi être capable, être conscient de l'importance de tout ça. Il y a une phrase très connue, garbage in, garbage out, qui veut simplement dire qu'on a beau faire les modèles ou l'exploitation de la donnée la plus incroyable possible, si les données en entrée ne sont pas propres, ne sont pas comprises, l'output ne sera pas bon non plus. Donc, vraiment, vraiment clé, cette partie-là. Mais une fois qu'on a une infrastructure, on va dire, et des systèmes qui sont bien posés, on a tout qui est bien agrégé, on va pouvoir commencer à exploiter ça. C'est là où les choses vont devenir hyper intéressantes et en tant que growth, on va pouvoir tirer des apprentissages de tout ça, mettre en place des nouvelles automatisations, etc. Là, un exemple dont j'avais envie de vous parler, c'est sur l'attribution. Chez Gorgias, on a une grosse utilisation de ces concepts-là pour la mesure d'absolument toutes les équipes et toutes les actions qui sont faites. Donc, à la fois pouvoir dire les équipes business development, elles apportent ce revenu-là et cette valeur de revenu. Pareil, l'équipe market. Et ensuite, de manière plus granulaire, cette initiative-là, cette chaîne-là, etc. Donc, vous parlez un peu de ça qui est un bon cas d'usage et une bonne illustration. Ce qu'on peut se dire sur, en tout cas, l'attribution, l'idée, c'est mon expérimentation, quelle est sa part de revenu et la part du gâteau qu'elle va prendre sur l'ARR global, on va dire, de la boîte ou à un moment, sur une période donnée. Ce qu'on peut avoir en termes d'expectation, c'est se dire moi, mon initiative growth, je vais lancer des ads qui vont targeter des mots-clés spécifiques. L'utilisateur va cliquer sur cette ad-là, va arriver sur ma belle landing page qui va être optimisée, va ensuite, etc., acheter mon produit. En réalité, on sait tous un parcours d'achat et le processus de décision lors de l'achat, il est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Et aujourd'hui, dans tout ce qu'on va avoir en termes de multi-channel, de multi-touchpoint, etc., pendant son parcours d'achat, un utilisateur va être amené à rencontrer notre marque et notre proposition de valeur via plein de médias différents. Du coup, ce qui rend l'analyse beaucoup, beaucoup plus complexe et de se dire est-ce que finalement, ce n'est pas mon article de blog qui a été chippé par l'équipe Content qui a de l'impact et qui a fait que la personne va convertir ? Est-ce que ce n'est pas un ami qui lui a simplement parlé de notre solution ? Etc. Et c'est ça où dans le métier de growth, au final, le but, c'est de lancer des choses et de voir l'impact que ça a. Et la TA va pouvoir nous aider à valider ces hypothèses, à prendre des décisions et à peut-être double down sur les initiatives qui marchent bien, arrêter celles qui ne marchent plus, etc. Donc là, pour le modèle d'attribution qui est une bonne façon de pouvoir voir ça, on peut l'illustrer et puis c'est un très bon usage. Donc, tu peux passer les slides, peut-être un petit rappel sur ce qu'est l'attribution et en prenant une petite analogie rapide encore une fois là-dessus. Pendant un journée, il y a plein plein de touch points et si on prend le parallèle là avec par exemple une cérémonie de remise des Oscars, c'est une analogie des segments qui est très bonne pour l'illustrer ça, ça serait de se dire qu'il y a plusieurs touch points et pendant son discours des Oscars, on va commencer à remercier ses parents, le prof, l'agent, finir par le directeur et in fine, à qui on attribue le succès de cet Oscar-là ? Est-ce qu'on l'attribue uniquement au dernier touch point de la personne ? Donc là, en l'occurrence, c'est la dernière personne citée au directeur ou slide suivante, est-ce qu'on l'attribue au premier touch point ? Donc à la première personne citée ? Finalement, peut-être ça se trouve un peu entre les deux et là, ça pourrait être, on va dire, c'est un peu tout le monde qui contribue au succès. Donc si on reprend le parallèle de modéliser et comprendre l'impact des Initiative Growth, est-ce que ce n'est pas un peu mes ads qui marchent bien, mon outbound qui marche bien, mon content de blog qui marche bien ? Et en fait, ça peut être plein de variantes différentes. On peut se dire, c'est peut-être un peu plus à la fin parce que plus on se rapproche de l'acte d'achat, mieux c'est, voire des modèles complètement custom. Nous, là, typiquement, chez Gorgias, on travaille sur des projections avec des modèles custom avec de la complexité par rapport au fait qu'on soit account-based, donc il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir impacter le processus de décision d'achat pour la boîte, etc. Mais tout ça pour dire qu'in fine, c'est en se basant sur les données qu'on a, en étant capable de creuser, de comprendre tout ça, qu'on est capable de faire ces projections. Donc les prérequis à ce niveau-là, comme disait Aurélien, avoir toutes les données au même endroit parce que si on a dans Facebook les données des impressions, dans l'outil d'email les ouvertures d'email et dans une base de données ou dans Google Analytics les vues du website, on va être incapable en fait de croiser tout ça et de faire des modèles là-dessus. Donc ça, hyper important. Ensuite, un outil à minima pour pouvoir faire des analyses entre guillemets avancées mais en SQL, donc comme disait Aurélien, que ce soit un metabase ou un outil de visualisation ou de computing qui va être directement sur l'outil de centralisation, donc le warehouse. Et là, le point sur lequel est le plus important, c'est l'esprit critique, l'esprit d'analyse pour pouvoir creuser dans les hypothèses et en fait toujours ajouter les compétences growth et business qu'on a sur les données brutes parce que c'est les deux qui font qu'on tire de la vraie information à la fin. Donc toutes ces infos-là, enfin tous ces prérequis-là pour ensuite, lorsqu'on veut passer sur de l'implémentation, effectivement collecter un maximum d'informations, typiquement chez Gorgias pour l'attribution, on va jusqu'à traquer par exemple des interactions offline, admettons un événement physique, on va garder une liste des participants et ces informations-là, on va les rentrer dans le système directement pour avoir tout agrégé au même endroit, y compris des événements qui peuvent être offline. Ensuite, tout nettoyer et agrégé, donc là, des compétences qui vont être nécessaires sur la partie bien comprendre la source des données, pouvoir, comme disait Aurélien, réconcilier un parcours utilisateur, le concept d'identité puisqu'une personne dans l'outil de l'emlist, c'est peut-être un email, par contre dans le CRM, c'est un account, c'est un nom de domaine, etc. Pour in fine, pouvoir agréger tout ça et construire des dashboards, donc de la visualisation, parce qu'avoir ces infos-là mais sans pouvoir tirer d'insights, c'est pas intéressant. Donc, avoir les dashboards qui nous permettent de nous dire mon initiative Outbound ou Outbound de manière générale, la channel va amener, moi, sur mon revenu, 30% sur le dernier mois par rapport à tout ce qui était amené, peut-être 30% sur les ads, etc. Et à partir de ça, peut-être que l'effort investi en tant que gross, il est à 70% sur la partie Outbound. Par contre, on se rend compte que l'output et le résultat in fine, c'est peut-être que 20% et la plupart viennent des ads. Encore une fois, en confrontant les modèles qu'on utilise, en mettant un peu une couche d'esprit critique là-dessus, mais tout ça pour dire que c'est ce qui nous permet en utilisant la donnée de bien prioriser ces initiatives, encore une fois, investir sur celles qui marchent, arrêter celles qui ne marchent pas et continuer sur ce cycle-là itératif. Du coup, j'enchaîne. Du coup, comment monter en compétence quand on a vu qu'au début, peu importe en vrai dans la team dans laquelle on est, on a des problèmes par exemple côté sales, ensuite, on se rend compte qu'on a besoin d'avoir une stack data, ensuite, on la monte, ensuite, on commence à mettre en place ces modèles d'attribution, etc. Comment on monte en compétence dans tout ça ? Personnellement, ce que je faisais avant, c'est que c'est une méthode qui est plutôt cool et qui marche avec plein de choses, mais j'avais un triptyque, j'allais sur YouTube, je regardais des tutos, je parlais avec des gens, je networkais beaucoup pour voir comment est-ce que les autres avaient réussi à résoudre leurs problèmes et ensuite, j'exécutais. J'essayais d'exécuter un max et du coup, je me cassais les dents et je réapprenais, je réapprenais, etc. Sauf que le problème avec ce modèle-là, c'est juste la slide de juste après Aurélien, c'est qu'en gros, en fait, ce n'est pas le simple fait de savoir utiliser un outil qui va vous permettre de vraiment maîtriser une compétence, c'est plus le fait de comprendre la logique qu'il y a derrière et le fait d'engranger aussi de l'expérience. Et ça, en vrai, il n'y a pas mille et une façons de faire. Pour comprendre la logique des choses, il faut vraiment rentrer en profondeur dans le sujet et parler avec de vrais experts et se poser dessus. Et c'est pour ça qu'ensuite, au niveau de ma montée en compétence, j'ai ajouté une brique que je n'aurais jamais cru ajouter avant, mais c'est faire des formations ou payer un cours ou j'en sais rien, peut-être même un frigny qui vient chez Rifti ou qui vient chez la ministre nous apprendre quelque chose qu'on ne maîtrise pas parce que cette personne-là, elle a déjà engrangé l'information, elle a déjà des compétences, elle a déjà mis en place tout ça et donc elle peut nous retransmettre la logique qu'il y a derrière beaucoup plus facilement et ensuite, on peut continuer avec ce petit script un petit peu vertueux et donc, en vrai, moi, c'est pour ça que j'avais fait Data4Pro avant Marketing Automation chez Emile, c'est quand j'étais chez la ministre et que j'ai eu mon problème. Déjà, j'étais conscient qu'il y avait des possibilités aussi avancées que comme on peut le faire chez Spendex ou Gorgias mais je ne savais pas le faire et puis j'étais que j'en ai été conscient qu'à 20%. En fait, une fois que j'ai commencé à échanger avec eux, une fois que j'ai commencé à voir ce qui était possible de faire, j'ai entrevu d'autres possibilités, d'autres leviers grosses qu'on pouvait utiliser chez la ministre. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous faites Éloth et Aurel mais vraiment, c'est comme ça que je pense. Après, je pense que c'est un peu propre à chacun et comment la personne elle a l'habitude du coup d'apprendre, etc. Je pense que, ouais, il faut arriver à continuer à être proactif, continuer à un peu du coup voir pour ne pas avoir peur de ce qui se fait, genre voir les nouveautés, que ce soit les nouveaux concepts, les nouveaux outils, ce genre de choses et juste tester et juste être curieux. Et à partir de là, soit il y a des sujets un peu complexes passés par des formations, soit pouvoir prendre du temps tout seul pour pouvoir essayer d'appréhender le sujet en question. Mais pour moi, c'est juste, c'est vraiment une question, tout est une question de curiosité et d'envie et après, juste d'être aiguillé par du réseau, des peers qui ont les mêmes problématiques là-dessus. Peut-être ce que je rajouterais d'accord avec vous sur tout ça, c'est la montée en compétences, ce n'est pas quelque chose qui a une fin. In fine, une fois que les bases sont posées, c'est lié aussi à la curiosité, mais l'écosystème et data et growth aussi évoluent tellement rapidement aujourd'hui en termes d'outils, en termes d'approches, de pratiques que constamment, garder une veille aussi technologique sur les nouvelles tendances, c'est hyper, hyper important pour rester à jour et là, un peu ce que tu t'illustrais avec ces cycles-là, c'est quelque chose d'à garder en continu, se former, échanger, donc c'est ce que je rajouterais en tout cas là-dessus, la montée en compétences, ça n'a pas de fin. Il ne faut pas avoir peur des fois, peut-être juste d'avoir l'impression de ne pas avancer ou de ne pas comprendre. Moi, ça m'est arrivé des fois pendant deux semaines au final, d'avoir l'impression de ne rien faire, mais au final, tu cogites, tu t'essayes et tu prends un mur, tu recommences et je pense que c'est aussi ça à prendre et il ne faut pas avoir peur du coup de être entre guillemets pas procrastiné, mais juste de cogiter sur des sujets et essayer et essayer d'avancer jusqu'à attendre de comprendre et que ce déblocage se passe. Je suis complètement d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est un peu comme dans le groupe, j'imagine où la plupart des tests qu'on fait en groupe ne sont pas vraiment concluants. Est-ce que c'est qu'on a perdu du temps ou est-ce que c'est juste qu'on a écarté des hypothèses et donc on avance dans l'apprentissage ? Je pense que c'est pareil justement dans la montée en compétence de faire pas mal d'erreurs. Clairement, c'est ce qui participe à l'apprentissage et qui fait qu'on arrive à rajouter ces petites compétences. C'est pour ça que nous, on a construit nos formations comme ça. Le côté immersif, c'est ça aussi, c'est des fois un peu laisser les gens essayer de nager. J'avais fait la majeure entrepreneur à HEC et il y avait un truc qui disait, la pédagogie disait en gros, tu les jettes à la flotte et ils vont apprendre à nager. Des fois, c'est un peu ça aussi, c'est de faire pas mal d'erreurs et de suivre un petit peu, c'est ça qui permet de bien ancrer les compétences. Greg a sauvé le gong sur les questions. Moi, j'en ai quelques-unes aussi de façon pour animer le truc. Si vous êtes encore là et que vous voulez poser vos questions, vous avez le temps. Greg, il demande à Marwan mais je pense qu'on peut vous demander à tous, c'est quoi les stack data en ce moment qui sont mises en place dans vos boîtes respectives à peu près ? Genre data warehouse, ETL, PETL, ce genre de trucs. Je ne sais pas qui veut commencer. Je commence ? Je me jette. Du coup, chez Analyst, moi, je suis parti au moment où justement, ils commencent à réfléchir un petit peu à ça. Je crois que là, ils sont en train de mettre des trucs genre mangodb. Je crois qu'ils ne sont pas trop avancés. Ils ont commencé à réfléchir mais ils se sont stoppés. Je ne sais pas, je n'ai pas trop de nouvelles du sujet. Mais en tout cas, je sais qu'ils commencent à réfléchir à tout ça, qu'ils voulaient intégrer deux, trois segments, deux, trois outils comme ça, des reverse ETL et des ETL. mais je n'ai pas d'informations à ce sujet-là. Et là, chez Rifti, quand je suis arrivé, nous, on est très, très orly encore. Donc, tout ce que j'essaie de construire, c'est un peu l'équivalent d'un data warehouse mais du pauvre. Donc, faire des trucs dans Airtable, faire des ETL dans une UTN, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment la data stack du pauvre pur et dur où on se débrouille comme on peut, faire en sorte que ça scale un petit peu et ensuite, on verra pour professionnaliser si je peux dire les choses. Mais c'est des trucs très simples. Tu veux enchaîner, Auré ? Ouais. Moi, là-dessus, je dirais, en vrai, la stack à mettre en place, ça dépend de, comme le disait Moron, à quel moment tu es dans ton entreprise et est-ce que tu as les personnes nécessaires pour pouvoir, du coup, gérer toutes ces infrastructures-là. Ça ne sert à rien de mettre, justement, un avion de chasse si, au final, il n'y a pas si c'est piloté. Et du coup, là-dessus, je pense qu'on est une petite boîte. Potentiellement, il y a des moyens de pouvoir faire de la data et du SQL assez simplement. Penser à des solutions plus potentiellement verticalisées plutôt que juste toute une machine qui permet de tout faire. Tu vois, par exemple, côté produit, tu vas mettre une solution, tu vas mettre en Pitu, tu vas mettre un outil de tes so pour la partie analytics, ce genre de choses qui va permettre de pouvoir, ouais, de pouvoir, toi, déjà te débrouiller et après, dans un deuxième temps, là, quand tu commences à avoir la complexité au niveau data, là, mettre une vraie infrastructure, recruter des vraies personnes, une vraie équipe, etc., pour pouvoir scaler tout ça et que ça avance. Et peut-être à la limite, pour compléter et pour illustrer s'il y en a qui s'intéressent sur les outils qu'on a en place, on a un niveau de maturité à s'avancer sur la partie data, on est beaucoup pour maintenir la stack et effectivement, c'est plus là qu'il y a des coûts que sur les outils en eux-mêmes. Il y a pas mal de solutions open source qui permettent d'imiter la partie coûts aussi. Par contre, les coûts humains, ils restent là. Mais ça reprend un peu le graphe qu'a montré Aurélien sur les différentes briques et pour donner les exemples, nous, on est sur BigQuery en termes de warehouse, l'intégration avec les classiques Fivetrend et Airbyte pour, en gros, copier-coller la donnée des outils SaaS dans le warehouse, segment pour tout ce qui est tracking plus sous forme d'événements, et ensuite, derrière, la phase de transformation qui est clé dans tout ça pour nettoyer et agréger la donnée avec DBT qui, derrière, en termes de compétences, c'est de la transformation SQL et de la data modélisation et ensuite, les deux briques qu'on voyait qui sortent du warehouse, soit pour visualiser, nous, on utilise Periscope qui est un outil de BI mais il y en a beaucoup, plein d'autres et ensuite, l'activation parce que c'est ça qui est clé, la donnée, c'est pas, et surtout encore plus en gross, c'est pas que pour faire des baux dashboards, c'est aussi pour l'activer, la repousser dans des outils, déclencher même des actions directement dans le produit ou dans des séquences d'email, là, on utilise iTouch qui est un très bon reverse CL pour faire tout ça. Ouais, alors, je me veux être complété, clairement, le niveau de maturité et le, le nombre de ressources humaines, effectivement, il est hyper important, mais aussi, il y a un truc très bête, c'est le volume de données que tu veux envoyer dans ton data warehouse parce que, typiquement, nous, on est partenaire de FiveTran, FiveTran, c'est extrêmement cher parce que c'est extrêmement puissant comme outil, voilà, mais c'est extrêmement cher si tu as beaucoup de données, enfin, c'est relativement variable. Un BigQuery, aujourd'hui, c'est, nous, on a un BigQuery qui héberge toutes nos données pour nos formations, donc il y a quand même pas mal de requêtes, ça ne nous coûte vraiment pas grand-chose puisque ça dépend aussi un petit peu du volume d'utilisation et on peut commencer déjà aujourd'hui à faire des trucs quand même pas mal avec assez peu de moyens mais ça se fera effectivement au détriment de l'automatisation, on va dire, parce qu'un FiveTran, pourquoi c'est très cher ? C'est simple, c'est que FiveTran, ils maintiennent les connexions API sur toutes les connecteurs que vous avez dans le monde entier donc ça aide énormément. Nous, on a eu pas mal de stacks. Aujourd'hui, avec Admiten, comme disait Marwan, on peut faire des ETL, en vrai, parce qu'il y a des connecteurs BigQuery, par exemple, le problème de ça, c'est qu'il faut un petit peu notification dans Admiten et ce genre de choses mais comme Admiten, c'est un outil fair code, vous pouvez l'héberger sur vos propres serveurs et donc ça ne vous coûte rien. Donc, il y a des petites solutions. Les Reverse ETL aussi, c'est quand même un peu plus cher aussi, c'est difficile de faire des trucs custom soi-même mais ça peut exister. Moi, il pose une question un peu plus technique. Je peux peut-être répondre à celle-là, on a eu les use cases chez Gorgias. En gros, effectivement, Segment propose un peu une plateforme all-in-one qui permet à la fois de gérer des événements mais aussi d'importer des données de Salesforce directement dans le warehouse ou même les données de Stripe, etc. En fait, la raison pour laquelle c'est la force de la moderne data stack, c'est un peu les mêmes tendances qu'on voit sur la partie produit de passer d'une stack qui va être très globale, monolithique à quelque chose qui va plus être sous forme de microservices et prendre chaque outil là où il est très très bon. Et du coup, là, pour cette question qui se pose quand on cherche, quand on atteint un niveau de maturité un peu plus avancé, pourquoi prendre des solutions spécialisées ? C'est tout simplement parce que des outils comme FiveTrain, Airbyte ou Warstitch, eux, ils vont très très bien faire cette fonction-là qui est de prendre les données d'un Salesforce pour les mettre dans les warehouse. Ça va gérer la complexité un peu plus importante du style uniquement charger les données qui viennent d'être updatées pour ne pas avoir à tout synchroniser ta base de données à chaque fois, etc. Pour donner un ordre de grandeur, nous, les données d'upspot qu'on utilise côté CRM, les loader avec segment, avec le volume qu'on a aujourd'hui, ça prend un peu plus d'un jour complet de synchronisation. Là où une logique incrémentale plus avancée dans un Airbyte nous prend là aujourd'hui toutes les heures, 15 minutes pour synchroniser les dernières données à jour. La réponse est plus au début, et ça fait lien un peu avec ce qu'on disait, au début, ça vaut le coup d'aller vers du all-in-one parce que maintenir à la fois un segment, un 5-trend, un Airbyte pour du custom, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Commencer avec juste ce segment qui fait ça, ça va jusqu'à un certain endroit et nous, on a eu la transition il y a quelques mois maintenant, mais de se dire on a commencé avec ça et ensuite, là, il y a cette transition qui se fait pour avoir des données plus clean, plus maintenables, etc. Moi, j'ai une question sur l'apprentissage maintenant, sur la partie data. Est-ce qu'au-delà de YouTube, Marwan t'en a parlé, mais est-ce que vous avez des ressources particulières sur ces sujets-là qui vous ont aidé ? Est-ce que vous avez sur Stack Overflow, par exemple, pour des questions data ? Est-ce que vous avez quelques trucs à partager là-dessus ? Moi, je dirais, il y a tous les... Je ne sais pas si vous m'entendez parce que j'ai des problèmes de connexion. J'ai l'impression que j'appareille. Non. C'est les segments pour charger pendant ta vidéo, je pense. Ça change pendant un jour aussi. Eliott, Marwan, peut-être ? Peut-être sur la partie... De toute façon, au quotidien, quand on a un problème, il y a une forte probabilité qu'on n'est jamais rencontré ce problème-là avant. Les problèmes sont souvent nouveaux. Il y a des nouvelles façons d'y répondre. Donc, systématiquement, le premier réflexe, et c'est, je pense, une des compétences de tous les métiers qui touchent à la tech, c'est de savoir bien chercher sur Google l'information. Et je ne sais pas combien de recherches Google je fais par jour pour essayer de débugger des trucs, mais quand tu poses une question qui est liée à la tech, effectivement, les premiers liens, tu vas souvent tomber sur du Stack Overflow et au bout d'un moment, passer un peu ta vie dans ces tools-là. Et oui, effectivement, en fait, le truc, ce n'est pas d'avoir forcément une liste de ressources, c'est, je pense, de bien pouvoir trouver l'information qu'on cherche et de naviguer, de filtrer le bruit, de trouver rapidement l'info. Et en fait, c'est test and learn aussi. Plus on va être confronté à des problèmes, plus on va aiguiser un peu cette skills-là à aller chercher de l'info dès qu'on est face à un mur. parce que très clairement, dès qu'il y a un problème, on ne sait pas encore comment y répondre, mais on sait qu'on est capable d'y répondre en creusant. Marwan, tu as un truc à ajouter ? Moi, je n'ai pas un gros, gros background tech, donc mon premier réflexe, c'est de me balader dans Stack Overflow aussi, d'essayer de chercher l'information là où je peux. Et vu que parfois, ça devient un peu trop compliqué pour moi, franchement, en vrai, moi, je n'hésite pas à aller voir les techs à côté de moi quand j'étais chez Lablist, je cassais les pieds aux techs en leur posant un milliard de questions. Alors vraiment, des fois, je prenais le temps le soir et je restais avec eux en mode, explique-moi comment ça marche, pourquoi, etc. Et sinon, j'essaie de beaucoup parler aussi avec les gens qui m'entourent, d'activer toujours le réseau en mode, c'est sûrement quelqu'un qui a déjà eu le problème et qui a réussi à le résoudre. c'est recherche sur Google et recherche dans mon réseau. Je peux rajouter un truc. La plupart des outils data ont des très belles docs aussi. Ça revient à ce que disait Elliot, de toute façon, quand tu recherches sur Google, il y a souvent les docs des outils qui vont monter en premier mais globalement, moi, des fois, je prends le réflexe d'aller directement sur la partie doc, les outils, slash la partie communauté aussi. À Nuiten, il y a un très gros forum de gens qui utilisent Nuiten où il y a beaucoup de questions-réponses et on peut même poser ces questions, c'est génial. ça fait parmi des trucs aussi qui aident pas mal dans ces cas-là. Sur ça, je passe énormément de temps dans des slacks, surtout sur la partie sur ces outils data. Il y a des communautés locally optimistiques, la communauté DBT qui ont des slacks vraiment hyper dynamiques. C'est assez facile de se perdre dans la formation quand on l'apprend quand elle vient. Par contre, quand on cherche quelque chose, un petit commande F et taper le nom du bug ou le problème, on tombe sur des threads qui expliquent bien le pourquoi et sur une spécificité là pour le coût data. Donc ça, j'utilise beaucoup en parallèle de chercher le bug sur Google. Une dernière pour ne pas trop dépasser. Vincent, il demande tout simplement pour avoir une vraie moderne data stack avec une donnée dans laquelle on a confiance entre guillemets. Est-ce qu'on peut se passer d'avoir une équipe de data ingénieurs, une équipe un peu tech qui maintienne le truc ? Est-ce que des gens sans background technique peuvent maintenir ce genre de truc ? J'ai une idée de la réponse mais je vais vous laisser répondre. J'allais dire Auré, il était revenu mais... J'espère que je suis revenu. Vas-y, on t'entend. Non, vas-y, vas-y. Ok, non, c'est compliqué tout simplement. En vrai, ça dépend en fait à quel stade. Si ça va être au final, notamment on va dire le B.A.B. du data engineering, c'est beaucoup plus simple qu'il y a 5 ans parce qu'il y a pas mal d'outils qui permettent de le faire alors qu'avant, il fallait tout faire en custom, que ce soit par exemple la partie TL de loading des données dans la warehouse. Avant, il fallait tout faire en custom, il y avait tout en open source, il fallait mettre un Airflow. c'était compliqué aujourd'hui, créer un compte sur Stitch Data ou FiveThread ou Airbyte et connecter son tool, c'est assez simple. Du coup, si c'est vraiment le début et potentiellement créer des choses assez simples, basiques avec des queries assez basiques où il n'y a pas trop de legacy, il n'y a pas trop d'unification de données entre différentes sources mais juste du reporting potentiellement au-dessus d'un outil, ça, ça peut être intéressant de le faire et si vous êtes un peu techie ou vous avez fait une formation un peu tech, vous vous débrouillerez et oui, bien sûr, justement après, il faudra un background beaucoup plus engineering pour reprendre la main par-dessus. Oui, si je peux compléter, Vincent, ça va être une fonction de l'investissement que tu es prêt à mettre aussi. Typiquement, utiliser FiveThread, Vincent, tu fais le programme automation donc tu le verras avec nous. Tu verras, ce n'est pas très compliqué en soi, l'outil derrière. Par contre, si tu veux brancher beaucoup de sources de données et faire tourner le truc souvent, c'est très cher. C'est pareil, Amplitude, Amplitude, il y a une version gratuite où tu as des dashes classiques. Si tu veux avoir tous les dashes avec les dashes un peu de prédiction et ce genre de choses, ça te coûte entre 40 et 50 000 euros à l'année. Donc, voilà. Mais quand tu as ça qui est bien branché avec un tracking bien foutu, il faut maintenir le tracking mais derrière, tu peux faire des super analyses seul. N'importe qui peut faire des dashboards d'amplitude, c'est très bien fait. Il va y avoir ça aussi, la grosse variable, ça va être ça. Mais même de l'investissement en temps, à quel point tu as envie de passer ta journée à être sur le sujet et au bout d'un moment, tu prends quelqu'un d'autre et tu délèges. Je pense que c'est ça qui est important, je pense que c'est ça où est-ce qu'on apporte vraiment beaucoup de valeur et je pense à rajouter la corde data à son arc de growth ou peu importe quel métier. D'ailleurs, la data, comme tu disais Thomas, c'est dans tous les métiers. Et c'est pouvoir être en capacité de comprendre les enjeux, de potentiellement donner des directives aussi, de pouvoir, comme tu disais Marouane, être plus direct et plus pertinent quand on pose des questions à des data edge directement. Après, c'est sûr, je pense, même s'auto-former, en tout cas, des courtes auto-formations, etc., ce n'est pas une reconversion comme tu disais Thomas. Par contre, ça permet en fait de créer des liens et à la fois des connexions pour se dire de cette façon, on peut le faire, on est capable de le faire et puis de déléguer et de spécifier en gros notre besoin pour le traduire en spécificité technique pour des techs derrière. Moi, c'est exactement comme ça que je vois l'univers du no-code de manière générale. Les product builders, qu'est-ce qu'ils font en fait ? Vu que tu as des outils no-code, maintenant, tu peux faire des pocs. Donc, les fonctions qui n'étaient pas tech peuvent faire des pocs qui sont hyper intéressants. Comme ça, tu peux tester, tu peux voir aussi parce que les premiers projets data, c'est comme n'importe quel projet technique. C'est-à-dire qu'au début, tu penses que tu veux A, mais en fait, tu veux D ou tu veux E. Et en fait, c'est en faisant les trucs, en testant un petit peu, en regardant que tu vas te rendre compte de ce que tu veux vraiment. Et donc, d'avoir tous ces outils no-code, low-code pour faire des trucs comme ça, même pour des projets data, c'est vachement intéressant. Mais à un moment donné, si tu veux vraiment avoir un truc à échelle qui est bien maintenu, qui va être vu par tout le monde, il y aura nécessité de passer par de la technique et par des techs à un moment. Il n'y a pas le choix. Ça, c'est sûr. Si ça vous va, messieurs, on va se laisser là-dessus. On n'est pas très en retard, ça va. Encore un grand, grand merci à tous les trois pour vos partages d'expérience. pour ceux qui... Alors, il y a des gens qui sont venus, qui sont ressortis. On va faire un replay normalement si ça a bien fonctionné. On vous enverra et n'hésitez pas si vous avez des questions à nous écrire. Ce serait un plaisir. Encore merci à tous les trois. Top, trop cool. Merci à vous, c'était cool. Merci tout le monde. Merci à vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.